Alors je vais vous lire la préface de l'étonnant voyage de Cornelius Quentin un livre de Jean si certains d'entre vous ne l'ont pas encore lu je les invite à corriger ça vite fait c'est un récit picaresque à la fois terrible et réjouissant et donc je vais vous lire le prologue aujourd'hui quand je repense à tout ça je me dis qu'il faudrait avoir comme les chats quelques vies en réserve devant soi quelques vies en réserve pour pouvoir se dire qu'on a réussi à faire un ménage total et que sa propre histoire a pris sa place dans l'immense histoire du monde avec toutes les histoires des autres et qu'elle a pu le faire avancer un peu ce putain de monde qui patine dans la gadoue et l'huile de vidange quelques vies à pouvoir jouer au poker en criant tapis quelques vies à jouer comme au rugby épaule contre épaule à pousser dans la mêlée pour qu'un demi d'ouverture zélé puisse enfin le marquer en glissant sur le ventre ce fameux essai de la victoire mais quand je pense qu'il suffit parfois d'un joueur tordu d'un arbitre corrompu d'un tricheur d'un simulateur d'un public manipulateur pour que la fête soit gâchée et que les équipes cessent de jouer et finissent par se taper sur la gueule quelques vies à pouvoir courir après n'importe quoi courir après un rêve comme ça pour le pied et quelques vies pour laisser une place propre nette sans un remords sans un regret sans une flaque de sang sans une kalachnikov abandonnée sur le parquet d'un bal de mariage juste pour les suivants juste pour les enfants à venir après de long pérégrination je crois que je suis parvenu à les démêler les tuyaux de ma tête et ma tête est bien droite en équilibre je pense je me souviens de ces temps de perception sensorielle qui m'ont tenu le cerveau hors de l'eau avec ces vagues de pensées qui naviguait à la rencontre d'autres pensées ce pouvoir que j'ai reste pour moi si étrange c'était compliqué pourtant du moins pour moi aujourd'hui j'ai compris mais parfois je me sens encore dépassé les fantômes ont déserté les manoirs d'ecos les vampires et les maintenant ont sans doute trouvé refuge sur des exoplanètes les sorciers des tribus d'afrique ne perçoivent plus la présence des tigres et disparaissent dévorés lorsque les hommes vivent seuls au milieu des hommes sans parvenir à retrouver cette liberté ce même espoir qui les relie c'est terrifiant bref il est grand temps que je m'efface que j'aille me cacher derrière le soleil merci